Je vais essayer, je vais peut-être déformer un peu. Rabelais disait des femmes, les femmes devant cette digne braguette... Non, attendez, la phrase est extraordinaire. Je reviens. Il y a une carabière qui est une carabière régionale, c'est des produits locaux qui sont de Ronal. On travaille sur à peu près 250 km de diamètre. On est sur de l'artisanal, du non filtré, non pasteurisé. C'est que de la microbrasserie. En France, on en a à peu près 600. Donc grosso modo, un cinquième des microbrasseries se trouve en Ronal. À la base, je ne suis pas un connaisseur de bière. Je n'étais même pas un grand amateur de bière. En fait, je ne buvais même pas d'alcool quasiment. C'est un peu compliqué. Ce qui m'a amené, c'est le besoin de vivre, le fait d'avoir bu le local, et puis une idée qui a germé dans une discussion avec ma femme, c'est elle qui a un petit peu lancé. Là, j'ai entre 45 et 50 microbrasseries différentes. Tout et tout, blanc, chambré, rousse, brune, stout, épillé, parfumé. J'essaie de donner une passion parce que c'est vraiment tout un monde, c'est vraiment tout un univers. Et il y en a, j'en découvre sans arrêt. La bière a une histoire. D'ailleurs, ça a une très très grande histoire. Il faut savoir quand même que, avant de produire du vin en Ronalp, on produisait de la bière. La bière, en fait, la Gaule était un pays où on buvait de la sarboise. Donc on buvait de la bière avant de boire du vin ici. On a fait des dégustations de bière pour des petits groupes qui me demandaient de faire des initiations à la découverte des bières de la région. D'ailleurs, des initiations tout simplement à la découverte de la bière parce qu'en fait, petite parenthèse, la bière se déguste comme le vin. Il y a une manière de déguster la bière. Il y a des saveurs, il y a le nez. Donc oui, j'en ai fait deux, trois déjà. Et puis, je vais peut-être développer par la suite. C'est vraiment la dernière chose que je veux faire, c'est de convaincre qui que ce soit. Je laisse les gens libres de faire comme ils ont envie. S'ils ont envie de prendre une bière et de goûter à une bière, s'ils ont besoin de mes conseils, je leur donne. Mais je n'oblige personne. C'est vraiment une base pour moi. Si on veut apprécier, il faut la liberté. Parce que sous contrainte, on n'apprécie rien de lui. Lui, dans le tiers livre, elle résume ainsi sa vision de la femme. Elles ne sont face à la dignité des braguettes que de dangereuses faiseuses de coques.